Rien ne va plus entre l'autorité du canal de Panama et le consortium chargé des travaux d'élargissement dirigés par le groupe espagnol Sassir. Manifestement, le chantier est suspendu et le gouvernement panaméen a appelé la population à soutenir l'autorité du canal, qui a rompu les négociations avec le consortium. Il faut serrer les rangs autour de l'autorité du canal de Panama et soutenir sa décision, parce que nous n'allons pas nous laisser faire. Qu'est-ce qu'ils croient ces messieurs ? Ils répondent à un appel d'offres, signent un contrat et ensuite ils ne respectent pas leurs engagements. C'est inouï. A l'origine du litige, l'annonce fin 2013 par le consortium de surcoût d'un montant de 1,2 milliard d'euros en raison de problèmes géologiques imprévus. Le contrat initial de ce chantier, un des plus gros au monde, avait été fixé à 2,3 milliards d'euros. Il s'agit d'élargir les voies d'accès et de construire de nouvelles écluses, capables de laisser passer les super portes-containers, trop gros pour le canal actuel qui date d'un siècle. Les négociations tendues portaient sur le partage de la facture supplémentaire. Le consortium menaçait depuis fin décembre de suspendre les travaux si l'autorité du canal ne payait pas la rallonge demandée. Ils ont mis une menace sur la table de négociation et aujourd'hui, ils l'ont mise à exécution. Et nous, comme vous le savez, nous leur avons envoyé une lettre considérant la possibilité d'annuler le contrat. Merci. 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 Merci.